Musique Hey bien salut tout le monde c'est Pharonium et aujourd'hui content de vous retrouver sur Pokémon version émeraude Donc ouais on se retrouve pour ce deuxième épisode Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir à droite j'ai rajouté Arco dans l'équipement en fait Je voulais tout simplement oublier de le rajouter au montage vidéo mais maintenant il est là Voilà et je tâcherai de faire plus attention si jamais on capture un nouveau Pokémon Donc je suis content, vraiment content de vous retrouver j'espère que vous allez bien Et puis on va continuer tout simplement à jouer Donc dans le dernier épisode on a récupéré notre Pokédex, on a récupéré 5 Pokéballs normalement Et on a aussi récupéré les chaussures de sport Donc en fait c'est la deuxième fois que j'attends cet épisode parce que je me suis foré à la capture de mon premier recert en fait J'ai pas capturé le jeu, j'utilise un logiciel que j'ai encore un peu de mal à utiliser Et du coup ça fait que j'ai capturé dans le vide Mais voilà, j'ai dû recommencer le jeu vu que j'ai sauvegardé derrière Mais ça reste quand même pareil, sauf le temps de jeu qui est beaucoup plus court Puisque j'ai rushé le jeu Enfin bref voilà, Arco est toujours au level 7 Donc ça, ça bah dans mes souvenirs c'était le cas dans le dernier épisode Il était level 7 Il avait appris Volvi Enfin là il a Volvi en fait Je crois que c'est au level 6 qu'il apprend Volvi Ouais voilà Volvi Ah oui d'ailleurs vu que j'ai recommencé Ses stats Ah il est quand même meilleur en attaque Il a même de meilleures stats que Que la première sauvegarde Donc c'est pas mal C'est cool, j'y dirai Donc nous voici de retour à A cette ville là, je sais pas comment elle s'appelle Enfin bref, voilà hop On se fait notre pokémon pour les deux PV qu'il a pas Et le monsieur a terminé de De prendre ses empreintes assez cheloues là De Primorare qui dit Hop là par contre j'ai acheté des potions Vu que j'en ai pas acheté Voilà, donc ça c'est plutôt bien On achète pas de pokémon pour les deux PV qu'on en a déjà 5 Donc hop c'est parti Alors ils disent pas grand chose de très important dans la ville Dans ce que les commandes se battent Ils craignent de l'expérience Et deviennent plus forts Ce qui est logique Si les commandes de ton équipe deviennent plus forts Tu pourras voyager plus loin C'est aussi logique Tu me diras, cette zone c'est la seule zone Où les débutants peuvent débuter Justement Vous voyez Ce qui n'est pas très logique en soi Mais bon C'est une mécanique de gameplay Quand un combat de pokémon commence Celui qui est à gauche de la liste Par en haut Ok ok Donc là elle est en train d'expliquer Que le pokémon en haut à gauche De notre équipe C'est le premier à partir au combat Ça bien sûr Pour tous ceux qui ont joué Ou même regardé pokémon Ou du moins en jeu Et bien vous le savez Vous le savez Donc j'ai fini de reproduire Les empreintes d'un pokémon rare Mais je pense qu'il ne s'agit En fait que de mes propres pas Voilà Donc en fait Il nous a fiché pour rien Donc nous voici Sur la route 102 La route 102 Si je me souviens bien Sur cette route là C'est la route Où j'avais capturé un Enupio La première fois que j'ai joué Voilà Et monsieur Je ne vais pas être dans un tas de pokémon Ouais moi je vais faire mieux Je vais les séquestrer Voilà Donc alors Hop là Notre premier vrai combat dresseur Si tu as un pokémon avec toi Alors tu es officiellement un dresseur De pokémon Tu ne peux pas refuser mon défi Et bien écoute Ramène-toi On va bien voir Vas-y montre-moi De quoi tu es capable Donc le monsieur Il a un Mediana Niveau 5 Nous on a 2 niveaux de plus C'est le droit de le faire Alors tu sais Ce qui est étrange C'est que Arco là C'est une femelle Est-ce que c'était une femelle la dernière fois Oh je ne sais pas Bon Ça a très peu d'importance Je dirais Que c'est une femelle ou pas Hop là Bon on lui a drainé un ou deux pesées Hop là Et je ne sais pas ce niveau est vite Ça c'est bien Donc on a battu Sylvain Ou Calvin Ou Calvin Je ne sais pas Je n'ai pas lu ton nom Ah bah d'accord Ok Un chenipote On va pas fuir Tout exp est bonne à prendre Surtout au début Faut éviter d'avancer trop vite Sinon Bah sinon on se fait avoir Ok Donc ça c'est cool Hop là Oh là Bonjour Ah ah Nos regards se sont croisés Et bat-toi contre mes Pokémon insectes Ça fait tellement longtemps Que j'ai entendu ces musiques Même les Les petites musiques de fond Dans les villes Ça fait vraiment plaisir De retourner sur Finalement Ce premier jeu Enfin mon premier jeu Game Boy Le premier jeu Auquel j'ai vraiment Vraiment joué Où j'ai passé Je ne sais pas combien Dehors dessus Hop là Donc là on va passer Level 9 Hop là Donc ça va Maintenant on les two shot Et le coup qui tique Alors Alors je doute fortement Que les attaques plantes Sur insectes Fonctionnent Ouh je suis hors d'état De combattre Et ouais Ah là on a un petit Je ne suis pas très grand Alors je m'enfonce Dans les autres herbes L'herbe chatou Une minarine Ah choum Voilà donc nous tout à l'heure Enfin dans le précédent épisode On nous a fait chier Parce qu'on n'avait pas de Pokémon Euh On nous a fait chier Parce qu'il ne faut pas aller Dans les autres herbes Parce que c'est dangereux Et là on a un petit Qui s'amuse dans les autres herbes Sans Pokémon C'est euh Voilà Tu viens juste de devenir dresseur On est tous les deux Des débutants Ouais Ah ouais Ah ouais Lui il faut faire gaffe Lui Il a un Il a un hirondel On va profiter Des hexatons Pour récupérer de la vie Ok Alors là c'est C'est ça que je me demande Volvie est-ce que c'est une attaque physique Ou une attaque Ok non ça n'a pas l'air d'être Ça n'a pas l'air d'être une attaque physique C'était même pas un coup critique Il n'y a pas eu Coup critique Je crois Ouais j'ai récupéré un PV Hop là Allez Le petit hirondel Alors par contre Ouais voilà Ça fait mal On va tester un truc Euh Type plan de contre-vol C'est pas Ouais C'est pas cool Ah ça il fait le rougissement Bon on va pouvoir le finir Tranquillement avec Avec Écrase face Hop là Je voulais me mesurer à toi Parce que je pensais pouvoir te battre Et non Malheureusement Tu ne peux pas Je suis trop fort Euh Il y a deux BP chat On les prend On raquette Hop là Voilà Après tout apparemment C'est libre pour tout le monde Donc Moi je me sers Alors La suite La suite c'est par là Est-ce qu'on Est-ce qu'on soigne Est-ce qu'on soigne Oh non je sais pas Bon quoique on a encore assez de Assez de volvich Je crois Je vais continuer à gagner Pour devenir le meilleur dresseur Fais-moi avancer dans ma carrière Ok bah si tu veux Je vais essayer Je suis en train de réfléchir à quel Pokémon je vais prendre pour Enfin pour mon deuxième Oula le coup critique qui fait mal Et qui n'est pas full life Enfin full life Hop là Je monte niveau 10 Du coup on attaque spéciale On a quoi ? On a 19 Et on a 18 On attaque Ok bon ça va Le trou il est pas énorme non plus Par contre toi Tu plante Ok il fait vraiment pas mal Ça c'est cool ça Harko Hop là Level 55 En fait c'est moi qui contribue A faire avancer ta carrière Et ouais Et malheureusement pour toi Tu resteras bloqué ici Pas mal de temps Et là il y a un bordel Pas possible chez moi A mon avis vous allez devoir Vous allez l'entendre Donc je m'en excuse Je veux dire aux gens qui sont chez moi Je suis occupé Faut éviter de faire du bruit Bon alors Nous voici à Clémentiville du fou Bonjour Bienvenue au centre Pokémon Nous pouvons soigner vos Pokémon Voulez-vous les soigner ? Oui Ok je prends vos Pokémon un instant D'accord Rendez-le moi Merci d'avoir entendu Vous fais comment sont en super forme Une prochaine fois peut-être Ouais Et bah plus Alors Alors On a pas grand chose A aller voir Alors là on a une dame aux yeux rouges Salut Norman est le nouveau champion d'arène de notre ville Je crois qu'il a fait venir sa famille D'une région noitaine Eh oui je suis son fils Voilà J'ai affronté Norman une fois Mais il était bien trop fort Comment dire J'ai le sentiment qu'il ne vit que pour les Pokémon Ouais 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 Il a abandonné Moi et maman Voilà Il nous a laissé derrière Je suis triste Euh là il y a quoi déjà Bonjour monsieur C'est formidable Quand j'étais jeune Je scillonnais les mers et les montagnes Ah Ouh J'aimerais tant partir à l'aventure Avec des Pokémon Ramper dans les arbres humides Gravir des montagnes Escarper Traverser les eaux déchaînées Errer dans l'obscurité des cavernes Ouais ça c'est un peu moins cool Et même parfois Avoir le mal du pays Ça doit être fabuleux de voyager Ouais Bah c'est vrai que c'est que tu restes enfermé Entre tes quatre murs Bon après Donc là si on va par là Ah voilà On a le petit monsieur qui nous dérange Oh tu es peut-être un dresseur qui débute Je sais Tu sais ce que font les dresseurs de Pokémon En arrivant dans une ville Ils commencent par vérifier Quel type d'arène se trouve dans la ville Tu vois c'est l'arène de Clementiville Ce panneau indique les arènes Cherche ce signe quand tu veux en trouver une Merci Mais j'ai jamais dit que je voulais trouver une arène Non Enfin bref C'est euh C'est dans Comment dire Dans le tuto en fait On est encore dans le tuto Voilà Donc ça c'est notre papa Voilà ça doit Tiens mais c'est toi faro Alors le déménagement est fini Je suis surpris de voir De voir que tu as réussi à venir jusqu'ici par toi même Oh je vois tu es avec un Pokémon Oui un Pokémon Je suppose que tu vas aussi devenir dresseur faro C'est une très bonne nouvelle J'attendais ça avec impatience Oh j'aimerais avoir un Pokémon s'il vous plait Tuer Oh mais oui tuer Timmy n'est ce pas Je vais dans ma vieille Dans ma famille Dans ma vieille famille Vers Gazon Comme je savais que j'allais être seul Je voulais attraper un Pokémon en route Mais je n'ai pas réussi Je ne sais pas comment faire Hum je vois Faro tu as entendu Va avec Timmy Et assure toi qu'il attrape un Pokémon sans risque Tiens Timmy Je te reprête mon Pokémon Un Zigzaton quoi Oh wow un Pokémon Ouais mais c'est pas la peine de faire wow C'est qu'un Zigzazon Hum je vais aussi te donner une Pokéball Allez file T'es un peu radin quand même Oh wow merci Bon ça a l'air de l'huper Faro tu veux bien venir avec moi vraiment Non j'ai pas envie Ah d'accord on a pas le choix Bon bah tant pis on y va Faro les Pokémon se cache dans les autres herbes comme celle-ci pas vrai Bah ouais Mais serve moi et regarde si j'arrive à en attraper incorrectement Il est toujours wow tout le temps Hop il tombe sur un Tarsal direct Quand même ouais il a de la chance Hop là il envoie un Zigzaton Donc c'est pas moi qui faisis les attaques C'est lui Il fait à son rythme Et d'ailleurs ça me fait penser Dans les dernières versions de Pokémon Ils se sont pas fait chier Ils ont carrément enlevé L'étape d'attaquer pour faire baisser les PV Ils ont directement lancé la Pokéball Sur le Pokémon légendaire Oui bien sûr Sur le Pokémon sauvage Et voilà Du coup pourquoi pas Bon là il a quand même vraiment de la chance pour tomber sur Untersal C'est je crois que c'est le Pokémon assez rare de la zone Ou du moins plus rare que les autres Et là il a réussi à l'attraper en un coup J'ai réussi c'est mon Pokémon Ouais merci Farouh retournant à l'arène Cool ellipse Alors ça a marché Oui en effet merci je vous rends votre Pokémon Farouh merci de m'avoir accompagné C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper mon Pokémon Je promets de bien m'en occuper Au moment où on m'attend j'y vais à plus Bon maintenant Farouh si tu veux devenir un bon dresseur Va à Miroville C'est la ville qui se trouve un peu plus loin Là il te faudra battre le champion d'arène Roxane Ensuite rends-toi dans les autres arènes Et va les champions Tu dois obtenir leurs badges Bien sûr je suis aussi un champion Un jour on s'affrontera Farouh Ouais et ce jour là je vais te péter la gueule Mais avant il va falloir que tu améliores ton niveau Farouh Ok Bon bah même pas de au revoir Même pas de je t'aime fils Non c'est euh C'est va-t'en Voilà je crois que c'est la maison de Timmy Ouais la maison de Timmy C'est la maison de Timmy Tu es où ? Tu dois être Farouh n'est-ce pas ? Merci d'avoir joué avec Timmy J'ai pas joué avec lui J'ai fait que le suivant Il est faible et mal à vivre depuis qu'il est tout petit Nous l'avons voyé chez des parents à Vergazon Pour quelque temps l'air qu'on y respire est bien meilleur qu'ici Comment ça ? Où est Timmy ? Il est déjà parti Et nous Timmy je demande où il peut bien être en ce moment En fait il va se demander où est-il pendant tout le jeu Et il vient carrément de nous dire qu'il est faible Voilà Timmy était très content de nous dire qu'il avait attrapé un Pokémon Ça faisait l'éternité que je ne l'avais pas vu sourire comme ça Ouais Allez écoute Content Alors par contre toi tu l'as vu mais pas lui Bon Mais écoute Bon bah alors bah non on va continuer Ah Bonjour monsieur Excuse-moi laisse-moi deviner Vu les vêtements que tu portes tu serais pas un dresseur prion par hasard Trois petits points Peut-être pas tes vêtements ne sont pas si sales Tu es soit un dresseur débutant soit un gamin ordinaire Je parcours le monde à la recherche de dresseur de talent Désolé de t'avoir fait perdre du ton Désolé d'avoir fait perdre ton temps C'est pas si compliqué que ça à lire bordel Ok Bon bah là ça nous traite de merde mais on le reverra Coucou Si tu veux jeter une Pokéball affaiblit d'avoir le Pokémon sauvage Ce sera plus facile de l'attraper si l'est empoisonné, brûlé ou endormi Alors là quand je réfléchis dans la zone Y'a pas vraiment de Pokémon qui m'intéresse Bien sûr ce qu'il faudrait c'est les types de base Donc du genre plan de feu et eau Sauf que feu je crois qu'on croise assez tard dans le jeu Et je crois qu'il y a quand même des Nupio dans la zone Et c'est pas forcément ce qui m'intéresse Bon enfin bref on verra bien Alors lui je crois que c'est un dresseur qui est assez dangereux en plus Ouais c'est vraiment ça C'est trop cool de laisser des traces de pas sur le sable Ouais écoute Si ça t'amuse Un combat lancé par Gaman Willy Ah c'est Willy Ok donc un exercice d'attent en level 5 Quoi on two shot Et hop là Là faut faire attention que Greenypio est vraiment chiant Voilà c'est cette attaque là Patience Elle fait très Très mal Bon avec un peu de chance là On va pouvoir le Ouais cool Ça se voit vraiment qu'il a de meilleures stats Parce que le dernier coup Mon premier reset capture en fait Il m'a descendu à 2 PV avec patience Là j'ai réussi à l'avoir du premier coup Donc voilà L'attaque spéciale qui monte à 21 Et l'attaque qui se fait distancer A 19 Et on apprend vive attaque Ça c'est bien ça Je dis ça dans les mes chaussures Elles sont dégoûtantes En même temps la force de jeu dans le sable C'est forcément Ça arrive quoi Alors là on a des gens Salut J'ai attrapé Spackman qui a l'air super fort Il y a Ah oui il est mort lui Il y a un je ne sais pas Je ne sais quoi de magique chez lui Je suis sûr qu'il est très fort Ouais Je crois que c'est le fameux de ressort avec son Magikarp Non Magikarp Et voilà Magikarp Ça me plairait parce qu'après ça a évolué en Leviathor Donc après ça fait quoi Je crois que c'est type eau et vol Si je ne me cours pas Je me demande comment c'est au fond de la mer Donc en plus eau et vol Je pourrais l'utiliser pour surfer vol Quoique Est-ce qu'on peut utiliser l'Aviator pour vol ? Ça parait un peu pas logique Mais bon On est quand même un peu dans Pokémon quoi Salut toi Cette maison pour de l'eau c'est la cabrite Monsieur Marco Autrefois c'était un grand marin Il ne régnait pas la mer Même déchaîné Cotage de monsieur Marco Et je crois qu'il n'est pas là Ouais il n'est pas là Il est absent On le verra plus tard dans le jeu Beaucoup plus tard même Enfin bref Allez hop on va repiquer des baies Et écoutez bah moi je vais mettre fin à l'épisode maintenant Ça fait à peu près 20 minutes Même peut-être un peu plus Euh voilà Bon j'espère que ça vous aura plu Et je crois que ça c'est une dresseuse On va juste rester là Hop Voilà donc j'espère que cet épisode vous aura plu Et euh Et puis écoutez moi je vous dis euh Enfin je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos quoi Allez salut tout le monde c'était Faridium Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501